Alors, comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, comme normalement, on retrouve Josée Soucy, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA TV Nouvelles, pour nous commenter les actualités quotidiennes, de l'ajournée. Là, il y a un sondage dans le Journal de Québec ce matin, un sondage léger, qui nous dit que... Pour les intentions de vote au fédéral, pour la province de Québec. Si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, pour quelle partie auriez-vous l'intention de voter? À ma grande surprise, et c'est pour ça que je voulais en parler avec Josée, Trudeau est encore, ou les libéraux, 35 %, conservateurs 26. Les libéraux ont perdu 4 %, ils sont encore à 35, et les conservateurs sont à 26, ils ont gagné 5 %. Oui, absolument. Pour vous donner la suite, le Bloc québécois, avec le nouveau chef, Yves-François Blanchet, à 17 %, le Parti vert, à 9 %, le Parti vert du Canada, d'Élisabeth Temé, 7 % pour le NPD, qui continue à glisser, et 4 % pour Maxime Berlin. Tu en penses quoi? Bien, c'est logique, parce que les gens, on est encore dans le... Je ne vais pas appeler ça le scandale, mais l'affaire SNC-Lavalin, et malgré qu'au Québec... Le grand titre, c'est Trudeau écorché à 17 %, il est écorché, mais malgré tout, il ne perd que 4 points. Et les conservateurs, qui deviennent un peu la saveur du mois parce que c'est le parti de l'opposition, ils frappent régulièrement sur Trudeau en lien avec SNC-Lavalin. C'est normal qu'il augmente, mais j'ai l'impression que les conservateurs, ça ne demeurera pas. Oui, mais quand on dit écorché, là, il perd 4 %, il ne faut plus écorché que ça. Bien, c'est ça, c'est ce que Mario Dumont disait ce matin, il dit, il ne faut pas trop être stressé pour les libéraux au Québec, parce qu'en réalité, s'il était tombé à 25 %, là, si j'étais un stratège libéral, ce que je ne suis pas, je serais inquiet, vraiment inquiet. Par contre, à 35 %, là, Trudeau encore la faveur des femmes. Écoute, non, écoute ce que je te dis, c'est très important. Trudeau encore la faveur des femmes. Les femmes, c'est la moitié de la population. Je ne suis pas trop inquiet. Puis là, il est en train, l'équipe libérale, surtout au Québec, là, sont en train de colmater les brèches. Et je pense que c'est un peu un coup d'État au sein du Parti libéral, avec la ministre, là, puis les deux autres qui ont suivi. J'ai l'impression que c'est en train de... Mme Wilson et Mme Philippot, c'est en train de s'estomper tranquillement, pas vite. Par contre, ce qu'on dit dans les médias nationaux, je parle d'un océan à l'autre, surtout dans les médias anglophones, c'est que j'ai l'impression qu'on veut un peu la peau de Trudeau. Et Scheer est capable d'aller chercher certains appuis. Mais encore là, Andrew Scheer, ce n'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité. Tu sais, remarque, Stephen Harper n'était pas très charismatique non plus. Par contre, il a bénéficié du candidat des commandés de l'époque, ce qui l'a propulsé à la tête d'un gouvernement minoritaire. Mais s'il y a une élection aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aurait un gouvernement minoritaire pour diriger le Canada. C'est ce que je pense. Moi, je suis un peu surpris. Est-ce que c'est les chefs qui ne passent pas, conservateurs? Oui, c'est qu'ils sont très forts dans la région de Québec. Extrêmement forts dans la région de Québec. M'enlève la région de Québec, ce parti-là aurait énormément de difficultés dans la province au complet. Vous êtes quand même bléné dans les vies, belle chasse. Oui, 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 qui passent très fort. Le gouvernement généreux fait du bon travail, en tout cas de terrain. Oui, c'est vrai. Effectivement, il est sur le terrain. Bien, il ne faut pas oublier que Montmagny, il est Kamouraska-Rivière-du-Loup. Montmagny, il est dans le giron de Québec, la région de Québec. On a l'influence de Québec. OK, avec les vies, donc. Bien oui, bien oui, c'est pour ça que Bléné est fort. Et Bernard est quand même assez fort dans Montmagny. Il n'y a rien de joué à la prochaine en passant. Il n'y a vraiment rien de joué. Là, c'est sûr que, sur le coup, c'est la photo du moment. Là, tu vois que le parti de Maxime Bernier qui perd deux points. Mais ça va revenir parce que, d'ici là, on commence à parler d'autre chose. On a parlé beaucoup de SNC-Lavalin, mais là, présentement, dans les médias, point de vue politique, on parle de l'autre vaudeville qui a vu le Parti québécois, avec le départ de Catherine Fournier. Ça ne finit plus. Ça ne finit plus pour le mouvement souveraineté. Est-ce que ça peut affaiblir le bloc? Bien oui, c'est évident. Dans la tête des gens, moi, je suis politisé, mais je vais dire quelque chose, puis je ne veux pas insulter personne, mais 90 % de la population sont des analphabètes politiques. Nous autres, c'est facile, moi, d'analyser ça, mais la part des gens, ce n'est pas des analystes politiques. La part des gens... Je fais probablement partie de l'Université. Souvent, les gens, ils suivent la tendance. C'est vrai. Ou les sondages. Les sondages qui font la tendance. Ils suivent la tendance. Je ne serais pas inquiet. C'est sûr qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers pour le Parti libéral. Ce n'est jamais gagné pour personne. Non, ce n'est jamais gagné pour personne. Là, tu vois que François Blanchet avait réussi à augmenter ça à 21 %. Il y avait une petite lune de miel. Mais là, c'est parce qu'il a perdu un peu le momentum en lien avec SNC-Lavalin parce que les bloquistes, d'une certaine façon, on a l'impression qu'ils ont un peu la même position que Justin Trudeau. Tu comprends? Oui. Sur SNC-Lavalin pour garder les emplois. Donc, il y a des gens qui se disent, « Bien là, à quoi ça sert le bloc? » Et ils pensent comme les libéraux. Dans la tête des gens, ça ressemble un peu à ça parce que les gens ne sont pas en mesure de tout décortiquer. Mais... Oui, mais c'est parce que c'est... Non, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu suis ça? Ça t'intéresse? Bien oui, j'ai une passion naturelle. Je ne sais pas parce que j'ai pris ça. Je l'ai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour nous, c'est sûr que moi, on joue le rôle de journaliste. Mais pour les gens qui sont à la maison, tu regardes ça et tu te fais une tête sur ce que tu vois, sur ce que tu entends. Après ça, ça va se passer dans l'une quand tu vas aller voter. Mais il faut que je te fasse comprendre une chose ce matin. C'est qu'avant, recul de 10-15 ans, on n'était pas dans la même dynamique des médias et des réseaux sociaux. Donc, une grosse nouvelle comme ça, ça faisait du millage longtemps. Mais là, on consomme les nouvelles comme on consomme le reste. Fait que là, c'était SNC-Lavalin, ça fait vendre du papier, ça fait jaser. Mais il y a d'autres choses qui arrivent. Bien là, on veut continuer à faire vendre. Puis c'est la guerre au clic entre les grands médias nationaux. Tu comprends? Ça fait qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, SNC-Lavalin, ça a fait de son bout de chemin. Bien, je ne te dis pas que Justin Trudeau ne sortirait pas de cet événement-là abîmé. Il est abîmé, mais il n'est pas à terre. Il a mis un genou à terre, si je fais une analogie avec la boxe. Il s'est relevé par rapport à sa machine qui s'est réveillée et à ses stratèges. Et Justin Trudeau demeure encore la meilleure carte pour le Parti libéral. Donc, ce sera une histoire à suivre. Mais aujourd'hui, si on devait aller voter, ce serait possiblement les libéraux qui remporteraient avec 35 %. Au Québec, je pense que ce matin, on aurait un gouvernement minoritaire conservateur, je pense. Et tu remarqueras, les conservateurs qui jouent la carte nationaliste, ils attaquent beaucoup Trudeau, mais ils attaquent également le Bloc. Tu remarqueras ça dans les médias sociaux. Ça va être intéressant parce qu'il reste six mois avant les élections. Donc, on aura le plaisir de commenter au cours de ces six prochains mois. Ça complète demain, c'est Souvenirs et nostalgie 1969, qu'on se rappelle. Donc, je vous souhaite une belle journée. Ce sera doux. À demain.